Bonjour à tous, aujourd'hui, tous les chemins mentavoux vous emmènent à la découverte d'un lieu mondialement connu de Nouvelle-Aquitaine. Et pour cela, on va prendre de bateau, suivez-moi, partons à la découverte de ce monument. Et oui, notre destination c'est Fort Boyard, situé en plein milieu de l'océan Atlantique, entre l'île d'Oléron et l'île d'Aix, au large de Fourras. Vous le connaissez forcément par le jeu télévisé, nous, nous allons vous le faire découvrir d'une autre façon. On s'équipe, parce que vous voyez, pour y accéder, on ne vient pas n'importe comment. Un pied sur la couronne, on s'attache et on tient bien le filet. Ça y est, c'est parti, nous montons sur le fort. Effectivement, c'est particulier. Et nous voilà donc sur Fort Boyard. Et pour nous en parler, qui mieux d'autre que Philippe Laffont, qui vient de sortir ce magnifique livre de plus de 200 pages aux éditions du Palais. Bonjour Philippe. Bonjour. Il était nécessaire pour un fort de cette importance-là qu'il y ait un ouvrage de référence, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc dans cet ouvrage, c'est plus de 260 pages pour raconter l'histoire et la préhistoire aussi de ce fort jusqu'à aujourd'hui. Et avec une iconographie très riche et inédite. Le fort Boyard, c'est une construction exceptionnelle, parce que ça ne s'est pas fait ailleurs. C'est la seule construction de ce type sur un banc de sable et qui a coûté des fortunes à l'État, mais qui a aussi été un laboratoire, un laboratoire d'études sur les ciments hydrauliques. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas connu et que je mets en valeur. Et puis aussi, pour les ingénieurs chargés de la construction, ils ont été nombreux. C'est aussi un terrain d'expression, carrément. Il y a des éléments, on peut dire de décors, qui n'étaient pas nécessaires. Mais ils voulaient que ce soit un fort exceptionnel et ils ont réussi. Regardez sur qui on est tombé. Bonjour André, bonjour Anthony. Moi, passe partout, passe muraille. Bonjour Maxence. C'est Maxence ? Non, Vincent, mais c'est pareil. Vincent, mais c'est pareil, ça sonne pareil. Dis donc Vincent, tu m'as piqué ma marinière. La mienne et celle d'Anthony aussi. Et tous les deux, on est habillés comme ça. Je voulais postuler, vous pensez que c'est possible, non ? Tu veux peut-être que je te laisse ma place ? On en parle à mon patron ? Mais je pense que tu es encore un peu grand. Oui, mais je me tasse a priori. Ah d'accord, moi aussi, alors je ne sais pas comment ça va se passer. Et oui, on en profite sur Fort Boyard pour vous faire voir des métiers sans qui le fort ne serait pas stylé, tournage, travaux. Et là, il est très, très, très demandé, c'est Sam. Bonjour Sam. Bonjour, bonjour à tous. Donc toi, tu es le gardien, gardien grutier. Et en fait, c'est un métier, vous ne pouvez être que deux dans le monde à le faire. Tout à fait, c'est bien ça. Mon binôme Axel, donc on switch une semaine sur deux. Et tous les lundis, je le remplace, ou il me remplace. Et c'est parti pour la semaine, 24 sur 24, ici sur le fort. On évacue aussi les déchets, les déchets par bateau. Tout transite par ici. Je vois tout le monde passer, je vois tout le matériel passer. C'est la porte obligatoire pour entrer sur le fort. Un des métiers quand même qui est impressionnant, c'est qu'on est gardien du fort, donc ça veut dire on dort sur le fort. On dort sur le fort. Donc on a notre chambre en bas du fort, avec vue sur l'île d'Aix, donc magnifique, avec un lever de soleil aussi tous les matins qui est splendide. Donc c'est quand même merveilleux d'être ici. Il y a pire comme logement de fonction. Je te confirme, tu as le retour. Oui, il y a pire. Je suis très souvent à la grue. Et ensuite, je m'occupe principalement du fort, de l'alimentation, de la production d'eau douce aussi, parce qu'on a un osmodeur qui nous permet de transformer l'eau de mer en eau douce. et vérifier aussi les groupes électriques pour que le fort soit toujours alimenté en électricité. Quand on ouvre le fort, qui arrive en premier ? Le gardien ou le gardien ? Le gardien. Le gardien. C'est le gardien qui ouvre et qui démarre la plateforme. Merci Sam. Et on va te laisser repartir à la manœuvre. Sur le bateau télé à l'air libre, il faut l'entretenir. Et justement, pour en parler, nous sommes avec les propriétaires du fort. Des grandes personnes du département, Jean-Marc Somnard qui gère la partie bâtiment et Mathieu Barbier qui gère la partie maritime. Un fort comme ça, en pleine mer, il faut l'entretenir. Et puis il y a peut-être des gros travaux de prévu. Alors oui, effectivement, c'est de l'entretien, on va dire, permanent, tout au cours des années. On a des gros travaux de prévu qui vont démarrer à mi-juillet, qui est le remplacement complet de la passerelle bois qui est au premier étage et qui sert essentiellement pour les jeux. Nous, on ne reste plus sur le bâti qui est essentiellement la pierre, les quelques éléments métalliques qui sont sur le fort. Le fort, lui, aujourd'hui, il est en pleine mer. Et c'est vrai qu'on a les houls, les grosses houls de nord-ouest, les tempêtes de nord-ouest qui rentrent directement, qui viennent s'écraser sur le fort. Et donc le fort subit vraiment l'assaut de la mer et les dégâts du temps ont fait qu'aujourd'hui, les ouvrages de protection initiaux se sont, je dirais, effondrés au fur et à mesure du temps à cause de l'assaut de toute cette énergie de houle. À terme, en fait, on va refaire les ouvrages de protection puisque si on le laisse comme ça, son avenir, c'est la ruine. Donc on a un projet de refaire les ouvrages à l'identique. Donc l'éperon qui se situe sur la face nord-ouest et le havre d'accostage qui se situe sur la face sud-est. Alors là, on est sur des travaux qui sont plutôt projetés à 2025 puisque là, on entame juste les études. Donc on a des grosses études techniques et plus des grosses études réglementaires environnementales à mener pour pouvoir mener à bien derrière ces travaux-là. Le fort est essentiel à préserver. Donc c'est pour ça qu'on a initié ces travaux de réflexion des ouvrages de protection pour maintenir le fort en état. Le département de la Charente-Maritime est propriétaire des lieux et c'est la société Adventure Line Production qui le loue et donc qui l'exploite. Tout à fait, on est sur des relations propriétaires-locataires, en fait. Nous, on fait des remplacements en termes de propriétaires. Eux, ils ont de l'entretien, du maintien, des vérifications à faire en tant que locataire. En gros, c'est ça. Et on se baladant dans le fort, on tombe sur Pierre Launay. Alors vous allez me dire, Pierre Launay, qui est Pierre Launay ? Pierre Launay, c'est un des créateurs du jeu avec Jacques-Antoine. Bonjour, Pierre. Bonjour, bonjour. Comment vous est venue l'idée de se dire, ici, on va faire un jeu ? C'est un rêve d'enfance. Je suis allé chez des cousins pendant des années en vacances à Châtelet-Yon-Plage, d'où on contemplait le fort. On est allé plusieurs fois le voir en bateau. Et je me suis dit, c'est magique, il faut que je fasse quelque chose là un jour. Et c'est parti comme ça. Le travail avec Jacques-Antoine, il est venu comment ? Vous le connaissiez comment ? Jean-Antoine, j'avais fait beaucoup de jeux télévisés et puis acquis une petite notoriété. J'ai un journaliste qui s'appelle Philippe Ballant qui est venu à la maison. Et il a fait l'interview. Et puis en fin d'interview, il m'a dit, Jean-Antoine, cherche des jeux nouveaux d'aventure. Est-ce que vous auriez quelque chose ? Donc j'avais dans la tête de faire un jeu de rôle. Pas un jeu de rôle, mais un jeu de rôle. Donc j'ai vu Jacques, qui m'a reçu avec énormément de bienveillance. Et il m'a dit, tu verrais quel lieu ça pourrait se dérouler. Moi j'ai dit, le château de Versailles, comme un château dans le Lot ou Fort Boyard. Et Jacques m'a dit, ah Fort Boyard ? Je lui ai dit, oui, c'est là où il y a eu une chasse au trésor qui a été tournée. Et là il m'a dit, est-ce que tu veux que je t'adjoigne quelqu'un pour travailler ? Parce que moi étant dentiste, ce n'était pas compliqué. Donc il a adjoint Jean-Pierre Mitrosset qui avait aussi eu l'idée de Fort Boyard. Puisqu'il avait des amis qui habitaient à Boyardville. Et de là c'est parti. Et Jacques, qui a été extraordinaire, a réussi à convaincre tout le monde de faire un studio de télévision dans un fort complètement abandonné, complètement en ruine. Et c'est fantastique. Et je le remercierai jamais assez. Et donc c'est grâce à vous, Jacques-Antoine, Jean-Pierre Mitrosset, qu'on est ici, que le fort a été rénové et qu'il a permis ce lieu de tournage. Merci Pierre. Mais je vous en prie, merci à vous. Merci au département et à la production de nous avoir permis d'accéder au fort pour vous présenter celui-ci. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres découvertes sur Noa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada